... Voici venu le moment de la deuxième partie de l'intervention du recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, Mgr Olivier Ribadot-Dumas, qui, il y a quelques minutes, a fait allusion au thème de l'année. Sachez qu'à 17h15, le père Horatio Brito proposera une, la première de ces trois méditations sur le thème de l'année. Mgr Ribadot, je vous laisse la parole. Voilà, merci d'avoir la patience encore de m'écouter quelques instants avant de pouvoir prier ensemble le chapelet. Les foules, je le disais, ne viennent plus, mais j'en suis sûr, elles reviendront avec force, avec enthousiasme. Différemment sans doute, mais avec autant de ferveur. Et permettez-moi de m'adresser un instant au directeur de pèlerinage, aux membres de l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage. Je mesure à quel point votre responsabilité est grande. Je mesure aussi les frilosités, les difficultés qui peuvent s'accumuler devant vous, devant cette incertitude dont j'ai parlé, devant la poids de la responsabilité qui vous incombe. Mais soyez sûr que vous n'êtes pas seul à porter cette responsabilité. Soyez sûr que le sanctuaire est là, que vous avez dans vos diocèses des gens qui peuvent vous aider. Ne craignez pas trop. Lourdes vous attendent, lourdes vous espèrent. Les pèlerins comptent sur vous, comme nous comptons sur vous. N'ayez pas peur et n'hésitez pas à vivre cette solidarité entre vous qui vous caractérise et qui fait que l'expérience de l'un peut bénéficier à l'autre. Nous avons beaucoup agi et beaucoup appris au cours des mois passés. Nous continuerons à apprendre en vous écoutant et en discutant avec vous. Notre pastoral a été fortement marqué par l'accueil des pèlerins individuels qui sont passés au sanctuaire. Lorsque celui-ci est plein et vibre de la prière des pèlerinages organisés, les visiteurs isolés sont davantage invisibles. Leur présence ces derniers mois a été éclatante. Bien souvent, ignorant de ceux qui se vitent ici, il faut non pas attendre et accueillir, mais aller vers et sortir. Sortir pour rencontrer, pour accompagner, pour donner à voir, pour expliquer. C'est une expérience tout autre, mais enrichissante, même si elle peut paraître souvent ingrate. Mais là se perçoit la fonction d'évangélisation des sanctuaires que le pape François a rappelé dans son motu proprio « Sanctuarium in ecclesia » en 2017. Nous n'aurions jamais pu mener à bien cette mission renouvelée si les communautés religieuses présentes au sanctuaire n'y avaient pas pris part avec nous. Leur diversité de charisme, d'origine, de langue est une vraie richesse, et je veux les remercier très profondément pour leur implication pendant tous ces mois. Mes remerciements vont également aux hospitaliers qui, respectueux de leur mission d'accueil des pèlerins, ont contribué grandement à la qualité de celui-ci. Merci aux hospitalités diocésaines et d'accompagnement, parmi lesquelles, je cite simplement, la Bigorre, le Bascobé-Arnais, et également l'hospitalité des Landes, dont la disponibilité est de toujours à toujours. Je pense aussi au travail que nous menons avec l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes, qui me paraît si fructueux et fécond. Nous sommes ensemble attelés à la même tâche, aussi à Daniel Pesay et au bureau pour leur implication dans la vie du sanctuaire. Quelques mots expriment l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je voudrais en citer quelques-uns. Confiance. Oui, nous sommes confiants dans l'avenir. Nous savons que les pèlerinages seront au rendez-vous, peut-être pas comme nous le voudrions dès l'ouverture de la saison en avril, mais plus tard dans l'été. Avec le préfet et le maire de Lourdes que je salue, nous souhaitons qu'à partir du 15 juin, une activité réelle permette à la ville de renaître parce qu'elle en a besoin. La crise vécue dans le territoire lourdais est énorme, et ma pensée va aujourd'hui aux socioprofessionnels qui vivent cette crise dans l'angoisse, aux saisonniers dont l'avenir est incertain. À notre mesure, et dans le respect des responsabilités de chacun, nous faisons en sorte de travailler au maximum ensemble, de regarder vers demain, de faire des propositions innovantes. Vous savez que la ville de Lourdes a fait l'objet de mesures spécifiques dans le plan de relance de l'État. Nous voulons prendre notre part dans cette relance en renouvelant nos propositions, en travaillant de concert avec les socioprofessionnels et les autorités publiques. Qu'il me soit permis de remercier le préfet des Hautes-Pyrénées, Roderick Furcy, et le sous-préfet d'Argelès-Gazost, Didier Carponcin, pour leur attention bienveillante vis-à-vis du sanctuaire et l'excellence de nos relations. Éligible à certaines aides de l'État, le sanctuaire a pu ainsi être aidé. Mais c'est aussi et surtout l'extraordinaire générosité des fidèles, des pèlerins, qui permet de regarder l'avenir économique du sanctuaire avec confiance. Guillaume de Vulpion aura l'occasion de vous en reparler demain. Bien sûr, la perte d'exploitation de cette année, qui avoisine les 4 millions d'euros, est énorme. Mais la structure financière du sanctuaire est suffisamment solide pour que nous puissions passer ce cap. Cette crise nous invite, d'ailleurs, à recruter de nouveaux talents, notamment pour être présents sur les réseaux sociaux et accroître ainsi notre notoriété, mais aussi pour professionnaliser la diversification de nos ressources. Du fond du cœur, un grand merci à tous nos donateurs. Vous savez, Lourdes, c'est une multitude de petits dons, comme un collier de perles précieuses, de très grande valeur. Et ce sont aussi quelques mécènes dont l'attachement au sanctuaire est tout aussi touchant. Confiance et sécurité. Cette sécurité, nous la devons aux pèlerins, mais aussi à tous ceux qui ont une activité sur le site et particulièrement aux membres de la communauté de travail. Combien de plans d'occupation du site y a-t-il eu depuis un an ? Je ne le sais exactement, mais à chaque fois que les jauges de rassemblement changeaient, il nous a fallu, en concertation avec les autorités préfectorales et sanitaires, revoir notre organisation, la gestion des flux, la disponibilité des lieux de culte et de rassemblement. C'est ainsi que nous avons repensé la chapelle de la réconciliation pour donner plus d'espace et d'aération. Cette sécurité est essentielle. C'est elle qui nous a poussés à mettre en place la charte sanitaire certifiée par le bureau Veritas qui fixe les engagements des uns et des autres. Nous l'avons conçu dans une vision globale, c'est-à-dire une vision de filière, car cette sécurité doit exister pour le pèlerin du départ chez lui, à son retour, en passant par les transports ou les lieux d'hébergement. Bien sûr, nous ne pouvons nous assurer que de ce dont nous sommes responsables, mais nous savons ce souci partagé par tous nos partenaires, hôteliers, SNCF, autocaristes, aéroports, commerçants, etc. Cette charte ne se veut pas un carcan, mais la manifestation de la volonté du sanctuaire de permettre à tous de venir sereinement prier à la grotte et vivre les temps forts de la vie d'un pèlerinage. Elle évoluera certainement au fur et à mesure des demandes des autorités. Elle sera toujours un point d'appui, car il me semble que même une fois la crise passée, certains réflexes demeureront de manière utile. Puis-je, mes amis, vous suggérer de vous emparer de cette charte, d'en faire un outil de communication également auprès de ceux que vous souhaitez emmener à Lourdes pour montrer le sérieux avec lequel le sanctuaire souhaite les accueillir. Je remercie vivement ceux qui l'ont rédigé et ceux qui veillent à son application. Nous aurons l'occasion d'en reparler très rapidement. Autre mot que je voudrais souligner, celui de flexibilité. Nous sommes tous assujettis aux mêmes contraintes. L'incertitude que nous vivons est la même que la vôtre. Les changements sont imposés aux uns et aux autres. J'ai fait mienne il y a quelques années ce mot qui tient en trois lettres, S-P-A, souplesse, patience, adaptation. Nous souhaitons être les plus flexibles possibles pour faire face aux imprévus et répondre à vos demandes. Nous ne pourrons pas répondre à tout, mais cette attitude de souplesse est fondamentale, elle vous est acquise. Il y a aussi le mot créativité. Vous imaginez bien qu'une crise comme celle que nous traversons nous invite à repenser bien des fonctionnements qui semblaient acquis. J'ai déjà évoqué l'accueil des pèlerins individuels, la réfection de la chapelle de la réconciliation, les missions Notre-Dame de Lourdes sur lesquelles nous reviendrons, mais l'inventivité s'est manifestée en bien d'autres secteurs également. Puisque les pèlerins ne pouvaient venir à Lourdes, il fallait que Lourdes aille chez eux. La retransmission des chapelets, des célébrations, des conférences a été importante pour garder un lien avec le sanctuaire. Le virtuel, mes amis, ne remplacera jamais le réel et je suis persuadé qu'on ne fait pas un pèlerinage dans son canapé. Mais les moyens audiovisuels, les réseaux sociaux, les relais médiatiques sont des moyens extraordinaires pour transmettre un message de la force de celui du sanctuaire. Je garde en mémoire avec émerveillement, comme l'a rappelé ce matin Mgr Herroir, l'opération Lourdes United du 16 juillet dernier, premier pèlerinage mondial digital, qui a montré de manière vivante bien des aspects de ce qui se vit ici et qui a permis à des dizaines de millions d'amoureux de Lourdes d'être en communion de prière les uns avec les autres. Il a fallu également repenser les processions pour respecter les gestes barrières, et cette réflexion n'est pas achevée. Les processions font partie des éléments incontournables de la vie du sanctuaire. La procession mariale, le soir au flambeau, a une charge émotionnelle forte, et je crois qu'on peut aller plus loin dans les propositions faites le soir au sanctuaire. Nous aurons l'occasion de reparler des nuits de Lourdes. Je suis sûr qu'il y a là un riche potentiel. Entre l'illumination du sanctuaire, la procession vécue peut-être d'une manière renouvelée, la messe qui la suivra. Tout cela est très riche. De même, la procession eucharistique peut retrouver, me semble-t-il, une vigueur nouvelle, alors que beaucoup n'en comprennent plus tout à fait le sens si les malades en sont bien le cœur. C'est le Christ qui, passant au milieu d'eux, leur donne la paix et la guérison. Vous voyez, une crise a toujours une utilité. Je suis témoin également de l'ingéniosité dont vous avez fait preuve en inventant de nouvelles formes de pèlerinage, en permettant à ceux qui ne pouvaient pas venir d'être reliés à vous, en développant un vrai réseau autour de Lourdes. C'est pour moi une réelle source d'émerveillement. Je suis certain que cette inventivité continuera. On ne fera plus un pèlerinage comme avant. Les pèlerins venus au sanctuaire manifestent leur désir de pouvoir davantage respirer, avec un emploi du temps moins serré, pour prier, se promener dans la nature, aller en ville, que sais-je. Sachez, en tout cas, que les chaplains, au service de l'accueil des pèlerinages, seront toujours prêts à vous aider dans cette réflexion et cette mise en œuvre. Pour la mise en œuvre de tout cela, il nous a semblé qu'une nouvelle gouvernance était nécessaire dans la direction du sanctuaire. C'est maintenant une équipe plus resserrée autour de Guillaume de Vulpian, directeur du sanctuaire, qui va assumer cette mission avec quatre départements qu'il vous présentera demain. Les responsables de ces départements, comme Guillaume, savent ma confiance et ma détermination pour qu'ensemble, nous affrontions les défis qui nous attendent. Ils sont tous à votre service. Je remercie vivement Guillaume et les équipes pour la très grande qualité de notre collaboration. Prospective. Un jour viendra où les moments difficiles que nous traversons ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Ce jour n'est pas encore là. Mais la crise actuelle ne doit pas nous empêcher de penser à demain. J'ai en tête l'horizon 2030. Je souhaite que nous réfléchissions avec vous à ce que le sanctuaire doit être pour répondre aux besoins des dix prochaines années. Quels sont les investissements prioritaires ? Quels liens faut-ils privilégier ? Quels appels faut-ils entendre ? Nous savons tous qu'à la crise sanitaire s'ajoute une crise économique qui aura de très importants retentissements sociaux. Qu'est-ce que le sanctuaire peut et doit mettre en œuvre pour répondre aux besoins des plus précaires ? La charité est inventive. Il faut que nous inventions là aussi et que nous travaillions avec d'autres. À ce sujet, je me réjouis beaucoup du groupe qui s'est mis en place pour travailler avec les plus pauvres, les thèmes d'année. Leur parole doit être entendue. Elle est d'une très grande richesse. Les pèlerinages en font l'expérience et je souhaite que cette réflexion soit mise à la disposition de tous. Cette réflexion concerne aussi l'occupation du site pour qu'il soit toujours mieux adapté aux besoins et aux appels. La rénovation du clocher de la basilique de l'Immaculée Conception était nécessaire, mais elle est également un signe, signe de l'importance de cette Église voulue comme réponse à la demande de la Vierge, signe de la vitalité du sanctuaire, signe de ce que nous avons conscience que le patrimoine architectural est pour certains une porte d'entrée dans le message de Lourdes. Dans cette vision prospective, l'accueil des jeunes est prioritaire. Ils sont l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas eu cette chance d'avoir une grand-mère qui leur a parlé de ses pèlerinages, mais il faut leur permettre à ces jeunes de vivre ici une expérience spirituelle forte. Clémence nous en parlait dans son témoignage tout à l'heure, en joignant la nécessité de cet accueil avec la volonté d'associer davantage les pavillons qui sont à l'extérieur du sanctuaire mais qui participent à sa vie alors que leur situation est un peu excentrée, est venue l'idée du parvis de Sainte Bernadette. Ce sera un lieu d'accueil et de convivialité, juste à côté d'ici, à l'hémicycle et dans les salles attenantes, largement ouverts et avec de nombreuses propositions. Il vous sera présenté au cours de ces journées. Je redis encore combien je crois que cette vision prospective doit nous amener à nouveau à réfléchir à l'accueil des malades physiques ou psychiques car eux aussi ont besoin de la paix qui se vit ici. La restructuration en cours des hébergements répond à cet objectif. Mais les murs ne suffisent pas. Il y a besoin de personnes pour accueillir et donner une âme à ces espaces. Chers amis, j'aurai sans doute encore bien des choses à partager avec vous tant la mission de recteur du sanctuaire est passionnante et dynamisante. Aride parfois, je ne vous le cache pas. Je ne m'arrête là cependant. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous êtes, directeur de pèlerinage, président d'hospitalité, les meilleurs ambassadeurs de Lourdes. Je sais à quel point votre mission est devenue très compliquée ces derniers mois. Je sais vos regrets, vos déceptions qui sont ceux des pèlerins malades et valides. Mais je veux vous dire ma conviction. Nous nous sortirons de cette crise. Nous en sortirons grandis et régénérés. Continuons ensemble à nous battre. Nous ne le faisons pas pour une quelconque gloire, mais pour l'immaculé, pour ses enfants, pour ceux qui venant ici en repartent heureux, apaisés, renouvelés. Je vous dis une fois encore que vous êtes chez vous, ici, dans ce sanctuaire, car Lourdes est le bien commun de tous. Je crois en la beauté de ce lieu. Je crois à son importance pour l'Église et pour le monde. Je crois que bientôt les chants et les cris résonneront à nouveau sur l'esplanade. Je vous ai préparé un avenir et une espérance, disait Dieu à son peuple en exil. Lourdes est un lieu d'espérance. Lourdes a un avenir prometteur. Merci de le construire avec nous et bonne journée. Monseigneur Ribadot-Dumas vous a parlé de ce souci du sanctuaire d'accueillir en sécurité. Sachez qu'à 15h45, il y a une table ronde qui est proposée sur ce sujet. Cette table ronde, ici même, dans cette Église Sainte-Bernadette, est retransmise en direct. Nous aurons non seulement le responsable du pôle technique prévention et sécurité présent, mais également le docteur Di Franchisis. Nous aurons d'autres invités, Monseigneur Ribadot-Dumas, également la vice-présidente de l'Office de tourisme de Lourdes, qui nous parlera du souci des socioprofessionnels d'être aussi dans cette dynamique et dans cette chaîne de sécurité dans l'accueil. Et puis, à chaque fois, vous aurez, à la suite d'une plénière que nous vivons en direct, des temps de dialogue. Je vous invite, sur le site Internet, à choisir le dialogue qu'il vous convient concernant le sujet qui aura été abordé durant une prise de parole en plénière. Le Père Brito méditera à 17h15 sur le thème de l'année, « Je suis l'Immaculée Conception », et juste après, à 17h30, nous aurons à nouveau une table ronde, un sanctuaire qui se renouvelle. Nous prions maintenant tous ensemble le chapelet, puisqu'à 15h30, c'est le chapelet médité par Monseigneur Éroir en direct de la grotte Massabielle. Sous-titrage ST' 501